Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et donc, vous savez qu'il y a quelques semaines, on a consacré une émission à Christine de Pizan, qui est très bien à l'écouter. Et on va parler cette fois d'une autre auteur du Moyen-Âge, une autre écrivaine, je ne sais pas si ça se dit, ça se dit paraît-il, du Moyen-Âge, mais qui a écrit avant, bien avant Christine de Pizan, vu qu'elle l'écrit au XIIe siècle. Il s'agit de Marie de France. Et pour en parler, donc on est avec Viviane, qui fait partie du collectif Kest et qu'on avait reçu pour l'émission consacrée aux bâtiscaves d'Alexandre. Et cette fois, on va parler justement de ce personnage un peu étonnant, vu qu'elle a produit des textes. Voilà, donc c'est pareil. Il n'y a pas tant... Parce que quand on avait fait l'émission sur Christine de Pizan, on disait, voilà, Sarah, qu'on a reçue, disait, voilà, c'est quand même... C'est une des premières femmes à vivre de sa plume, en fait. Donc voilà. Et là, est-ce que Marie de France, qui vit quelques siècles plus tôt, est-ce qu'elle vit aussi de sa plume ? Est-ce qu'on a autant d'infos sur elle que Christine de Pizan ? Non, t'as l'air de faire... Non, c'est pas très clair. Et en plus, il faut savoir qu'en fin de compte, c'est assez étonnant, parce que tu vas voir à peu près la même époque aussi, avec Marie de France au XIIe siècle, des femmes troubadours, même si on n'a pas beaucoup de textes d'elles, des troubairites, si je manipule bien l'occitan. Voilà, donc ça, c'est assez étonnant. Est-ce que déjà, tu peux un peu nous expliquer, tu peux te représenter déjà, puis nous expliquer un petit peu, justement, qui était ce personnage de Marie de France et ce qu'elle a écrit ? Tout à fait. Donc, je m'appelle Viviane Griveaux-Jeunesse et je travaille actuellement sur Marie de France, mais je suis aussi spécialiste de littérature spirituelle, pour planter le décor. Alors, effectivement, Marie de France, c'est un personnage très mystérieux. C'est la première auteure en langue d'oil, donc en langue française du Nord, et même en anglo-normand, donc féminine, que nous ayons. Et en même temps, nous ne connaissons objectivement rien d'elle. Ce qui la différencie énormément de Christine de Pizan, qui vit à une époque où on a beaucoup de masse documentaire, en fait, d'archives. Marie de France, déjà, on ne sait pas vraiment si elle s'appelle Marie de France. En fait, c'est une reconstruction, son nom. Elle a écrit plusieurs œuvres. Dans les laits, qui sont des espèces de petites nouvelles, qui racontent des histoires d'amour, elle se prénomme Marie, enfin, elle dit qu'elle s'appelle Marie. Dans un autre texte, où elle traduit des fables, on a une auteure qui dit « Je m'appelle Marie » et « Je suis de France ». Et on a supposé que deux femmes écrivant à la même époque et s'appelant toutes les deux maris étaient sans doute la même femme. Mais c'est déjà une conjecture. Oui, parce qu'en fait, les maris devraient y avoir quand même pas mal au Moyen-Âge. En plus, donc... Il y a beaucoup de maris. Ça, c'est très vraisemblable. Par contre, une femme qui se présente comme telle dans un milieu littéraire, si elle ne rajoute pas d'autres éléments pour l'identifier, on peut supposer que c'est la même. Sinon, elle aurait dit « Je suis Marie de truc mais chouette ». Et quand elle dit qu'il y avait deux France, évidemment, ça ne veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Ça veut dire « France du Nord » et particulièrement, en gros, entre la Somme et la Loire, pour simplifier. Et encore, on n'est pas sûr. Il y a eu toute une partie de la critique qui supposait que Marie de France venait donc du continent et qu'elle avait ensuite émigré à la cour d'Henri II Plantagenet où on parlait aussi le français suite à la conquête normande. Or, actuellement, la critique se demande si c'est ce qualificatif. Ce n'est pas une étiquette identitaire pour dire « J'appartiens au groupe de l'élite qui parle le français ». D'accord. Parce que c'est pareil, il y a plus « Marie de France ». Je me rappelle, quand on fait des recherches sur Wikipédia, on tape « Marie de France » et puis on tombe parfois sur « Marie de France », quelqu'un de la famille royale de France. Donc il ne faut pas confondre. On ne sait pas qui c'était, en fin de compte, cette personne-là. Il y a eu plusieurs hypothèses faites par la critique parce qu'évidemment, une auteure connue qui fait des textes, la première femme, on a envie de savoir qui c'est. Donc il y a eu des hypothèses plus ou moins fantaisistes. La plus fantaisiste, je dirais, étant l'idée qu'elle serait la demi-sœur bâtarde d'Henri II Plantagenet. Le problème, c'est qu'on n'a aucune source qui atteste de la présence de cette demi-sœur bâtarde. Donc au bout d'un moment, sans source, c'est quand même historiquement pas très valable. Pareil, on a essayé de lui attribuer une biographie dans différentes grandes familles de la noblesse anglaise. Mais à chaque fois, les sources pêchent un petit peu après examen. Et la dernière hypothèse qui a été faite actuellement, ce serait d'en faire la sœur de Thomas Beckett, qui a été un haut dignitaire de l'église anglaise et qui a aussi été assassiné par Henri II suite à une légère bisbille sur l'église et l'État. Ça n'a jamais été simple. Et donc, elle pourrait être la sœur de Thomas Beckett parce que dans ses textes, on retrouve la même atmosphère intellectuelle en fait. D'accord. Mais ce n'est pas facile non plus parce que les laits sont dédiés à un roi et on suppose que c'est Henri II de Plantagenet. Donc comment la femme dont le frère a été assassiné par le roi pourrait lui dédier ses textes ? Enfin, ça demande d'être justifié. Et il est possible que la sœur de Thomas Beckett ait été récompensée en devenant abbesse d'un monastère féminin par Henri II de Plantagenet pour essayer un peu de raccommoder les morceaux entre la couronne royale et l'église. Mais donc, ça peut être dans ce contexte que Marie de France écrit, dédie ses textes à Henri II, etc. D'accord. Mais ça, en effet, ça reste que des suppositions. Ce sont des hypothèses. On est tributaire de telle petite mention dans un manuscrit, qui existe dans un manuscrit, qui a été zappé dans tel autre parce que le copiste n'était pas intéressé pour savoir qui était l'auteur. Et voilà. D'accord. D'accord. Et justement, alors, les œuvres de Marie de France, donc, je dis, il y a pas mal de délais, et voilà. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a conservé ? Est-ce qu'il y a des œuvres qui ont été perdues, par exemple ? Est-ce qu'on connaît un peu le corpus de ces œuvres ? Alors, contrairement à Chrétien de Troyes, où on a des textes qui sont... Enfin, on a un catalogue de textes, mais qu'on n'a pas tous actuellement. Ben, a priori, on n'a pas de lacunes dans le corpus des œuvres de Marie de France. En tout cas, ce qu'elle dit être d'elle, on l'a, et elle ne mentionne pas d'autres textes. Donc, on a les laits, douze laits, douze nouvelles qui racontent des histoires d'amour courtoise. Donc, on est dans tout l'idéal de l'amour courtois qui se développe au XIIe siècle. On a des fables qui sont traduites, a priori, du latin, et donc des fables sur le modèle d'Ésope. On a également... Les autres auteurs antiques, voilà, qui reprendra après la fontaine, voilà, je fais ça, bref. Tout à fait, voilà. Le XIIe siècle s'est beaucoup intéressé aux textes antiques, et on a traduit beaucoup, dont cet auteur de fables. On a également un espurgatoire de Saint-Patrick, qui est le récit d'un voyage dans l'au-delà de Saint-Patrick, qui serait traduit de l'anglais, cette fois. Et dernière attribution, parce que la critique avance aussi, on découvre de nouveaux textes, c'est la richesse du Moyen-Âge, il y a toujours des choses cachées dans des manuscrits oubliés. On a une vie de Saint-Audrey, qui la biographie d'une sainte anglaise. D'accord, donc c'est assez vaste. Quand tu parles de lait, donc tu parles d'amour, enfin d'histoire courtoise, mais c'est aussi des histoires légendaires aussi, en fin de compte, parce que ça reprend des, je pense notamment une histoire de, j'ai oublié le nom, mais je m'en, voilà, une histoire qui se transforme en loup, voilà. Oui, il y a le bisclavre, oui, le bisclavre, donc voilà, donc il y a, il y a quand même un, c'est assez étonnant, parce que c'est généralement, c'est pas que des histoires d'amour, en fin, il y a aussi tout un aspect légendaire, merveilleux dans ces histoires. Est-ce qu'on peut en parler aussi un petit peu ? Bien sûr, alors, je dis courtois parce que là, c'est l'idéologie, en somme, de l'amour qui est déployé, mais par contre, on a tout un imaginaire qui n'est pas ce, enfin, qui va bien au-delà d'une histoire d'amour et qui pioche abondamment dans le folklore celte, ce qui fait qu'on s'est posé beaucoup de questions sur est-ce que Marie de France parlait breton, etc. Donc, pour le moment, actuellement, on dit qu'elle ne le connaissait pas, mais elle pioche abondamment dans des histoires qu'elle aurait pu entendre par des poètes, des bardes bilingues, à la cour d'Angleterre. Donc, on retrouve des motifs typiques de la littérature celte, avec des personnages qui passent dans l'autre monde, et on voit bien que c'est un autre monde, c'est le monde des morts des celtes. Une amante, par exemple, va poursuivre son amant oiseau, qui, en fait, est le seigneur du monde des morts. On a également des motifs qui rappellent la fémélusine qui est piochée dans le folklore celte. C'est le cas de l'Anval. L'Anval est un chevalier mis à l'écart de la cour du roi Arthur. Et là, la cour du roi Arthur, c'est juste un habillage de façade, en fait. L'Anval, lui, est vraiment un héros celte, en quelque sorte. Et donc, mis à l'écart par le roi Arthur, il va rencontrer une femme d'une beauté supra-humaine qui lui dit « Je n'attends que toi, veux-tu devenir mon amant ? » Mais il n'a pas senti le piège ? Non. Alors, je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a un piège, parce qu'au final, cette créature lui prodigue la richesse et puis il finira par partir en avalon. Mais bon, l'Aval, on ne sait pas, voilà, est-ce que c'est l'au-delà ? On ne sait pas. Mais c'est pareil, parce que, par exemple, Bisclavré, en fait, c'est une histoire plus de change-formes, qu'on retrouve beaucoup dans les motifs celtiques, mais pas que, parce qu'on a aussi dans la littérature aussi gréco-romaine des change-formes. – Le motif du loup-garou, c'est indo-européen, c'est très très vaste, puisque c'est un loup-garou. – Oui, et donc, le truc, c'est que, c'est quand même, dans mes souvenirs, c'est super trash, en fait. Enfin, il y avait une adaptation il y a quelques années qui avait été faite en dessin animé, en court-métrage, qui était pas mal du tout, mais qui avait un peu adouci la fin de l'histoire, parce que la fin de l'histoire, c'est quand même super, super dur, en fait. – Oui, il y a des éléments de violence dans ces textes qui sont euphémisés par rapport à ce qu'on connaît, par exemple, dans la chanson de geste. Donc, Marie de France fait une esthétique euphémisée par rapport à ça. Mais pour nous, modernes, c'est parfois… – Il n'y a pas des combats ultra-violents dans Marie de France et tout, mais par contre, il y a… – Les péchants sont bien châtiés. Donc, dans le bisclavré, le bisclavré est un homme, donc il est un seigneur, qui se change en les barous, sa femme s'inquiète de le voir partir, elle ne sait pas pourquoi, elle le cuisine un petit peu, il lui avoue la vérité, et là, elle décide que c'est plus possible de vivre avec un tel individu, et elle s'arrange pour qu'il reste dans sa condition de loup. Seulement, le hasard fait bien les choses, le loup va rencontrer le roi, et le roi va le domestiquer, s'il suffit, enfin le loup se laisse domestiquer, et à la cour du roi, il croise sa femme qui s'est remariée, évidemment, et là, il va la défigurer en lui mordant le nez, et donc tous les enfants de la femme naîtront sans nez. Et de la même façon, la manière dont la femme manigance la perte de son mari est relativement machiavélique. – Oui, c'est assez trash. Et alors, ces textes-là, parce que généralement, on mesure l'influence ou la popularité d'un texte médiéval au nombre de manuscrits qu'on retrouve. Donc évidemment, il y a des textes hyper-stars qui sont dans le top 50. Là, j'ai peur de dire une bêtise, mais par exemple, la Divine Comédie de Dante, beaucoup a été copiée, évidemment. Geoffroy Monmouth, l'histoire des rois de Bretagne, beaucoup copiée aussi. Mais est-ce que, justement, c'est le lait de Marie de France ? Ils ont été beaucoup copiés ? Est-ce qu'on s'était pas mal diffusé ? Est-ce qu'elle est citée par d'autres auteurs en modèle ? – Alors, elle est citée par d'autres auteurs, par exemple, Denis Pyramus, qui est à peu près contemporain, dit que c'est honteux. Donc c'est un clair, quelqu'un de très sérieux, dit que c'est honteux. La noblesse écoute les lettres de Marie de France et que, franchement, c'est pas très moral. Ça raconte des trucs invraisemblables et qu'il en ferait mieux de lire des histoires qui édifient un petit peu dans un sens chrétien de la chose. – Marie de France, elle a un peu rock'n'roll pour l'époque, voilà ça. – Alors oui, mais elle rentre pas tout à fait dans les schémas chrétiens puisque, en général, ces histoires de la mort, ce sont des histoires d'amour libre. Quand le mariage arrive, on a l'impression que c'est un peu pour… enfin, que c'est rajouté pour rentrer dans le moule de l'ère du temps, mais c'est pas structurel dans l'histoire. Donc on a pas mal, oui, d'union libre et ce qui correspond d'ailleurs à l'intertexte celte parce que dans le mariage celte, c'est différent. Donc, alors aujourd'hui, on a un été sur la popularité de Marie de France. – Oui, c'est ça. – Oui, alors c'est pas un succès massif comme d'autres textes et notamment beaucoup de textes religieux sont copiés de façon énorme, mais on a une traduction qui est correcte, on va dire. Enfin, c'est moyen. C'est pas… on n'a pas un seul manuscrit, on en a quelques-uns. Par contre, si vous allez en librairie aujourd'hui, vous trouverez Douzelet avec le nom d'auteur. Ce n'est pas… ces Douzelet, cette configuration, c'est une reconstruction qui correspond à un seul manuscrit très beau, très propre qu'on a à Londres. Dans d'autres cas, Marie de France est copiée avec d'autres laits anonymes qui ne sont pas des mêmes auteurs. Donc, on n'a pas une stabilité énorme de son anthologie de texte, en fait. – C'est-à-dire, enfin, dans le monde, ces histoires, ces laits, en fait, ils étaient inclus dans d'autres laits, en fait, et puis on pouvait en lire, voilà, c'est en gros… c'est un peu comme des fabliaux, en fin de compte, c'est un peu ça. – Ça se diffuse un peu comme les fabliaux, dans des anthologies, et puis quand on en aime un, on le met, quand on n'aime pas ça, on l'enlève. Voilà, moi, j'aime la littérature celtique, donc je vais prendre L'Anval, je vais prendre Yonek, qui sont de Marie de France, et puis je vais en prendre d'autres qui sont anonymes, Gangamore, Graillant, qui ne sont pas de Marie de France. Ce qui fait que la critique, parfois, a eu du mal à faire un peu l'outrie entre ce qui est sans doute d'elle et ce qui ne l'est peut-être pas non plus. – D'accord. Et, alors, voilà, c'est difficile, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'elle est critiquée par un clair, mais ça ne l'empêche pas d'écrire aussi des textes religieux, en fin de compte. – Tout à fait, c'est une auteure intéressante parce qu'elle est plutôt polyvalente, elle a fait de la littérature curiale, donc destinée à un public de cours laïque, et puis elle a aussi fait de la littérature plus spirituelle. Ça correspond peut-être, si on garde l'hypothèse qu'elle pourrait être la sœur de Thomas Beckett à sa biographie, puisque la sœur de Thomas Beckett a d'abord été une femme mariée, avec enfant, qui a suivi son frère quand il a été banni par Henri II en France, d'où peut-être l'appellation de France, et qui ensuite a pris la tête d'un couvent féminin. Donc cette femme a eu plusieurs vies, et ça pourrait expliquer aussi le fait qu'elle s'intéresse à plusieurs types d'écrits. Sachant qu'au Moyen-Âge, on ne compartimente pas autant que nous non plus. L'écrit religieux, l'écrit spirituel. À la cour d'Henri II, on a aussi des clercs qui écrivent des choses religieuses, et puis à côté, des choses très satiriques. Mais c'est quoi la spécificité de Marie de France ? Parce que c'est vrai qu'on peut penser, puisqu'au Moyen-Âge, même au XIIe siècle, tu vas voir d'autres auteurs féminins. Moi je pense à Il-de-Garde, par exemple, de Mingen. Même si là, c'est des traités religieux, c'est pas la même chose, c'est pas la littérature, mais c'est quand même une auteure, en fin de compte. Mais c'est, dans ce, voilà, même si bon, après, Il-de-Garde, c'est aussi, c'est particulier et tout, il n'y en a pas tant que ça, des auteurs féminins, en fait, au Moyen-Âge, donc surtout à cette époque-là, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Quelle est la spécificité de Marie de France ? Parce que, voilà, elle sort quand même du long, en fin de compte, parce que, voilà, Il-de-Garde, c'est quelqu'un qui fait des traités moraux, voilà, des choses comme ça. Et c'est une abèse, donc c'est une femme, voilà, c'est normal qu'elle le fasse, en fin de compte, même si elle en fait beaucoup, elle est très respectée pour ça, mais, voilà, là, par contre, Marie de France, on est vraiment dans la création, même ludique, en fin de compte, souvent, avec les laits, quoi, donc ça, c'est assez nouveau. Oui, c'est ça qui est intéressant avec elle, c'est que c'est une auteure pour les laïcs, donc de littérature plaisir, de littérature de divertissement. Évidemment, on a quand même un certain nombre d'auteurs, eux, d'auteurs féminines au Moyen-Âge, mais souvent, elles écrivent dans le cadre d'un couvent, et elles écrivent des textes qui rentrent dans le cadre d'un couvent. Ils le gardent, c'est des traités scientifiques ou spirituels. On a aussi beaucoup de vies de saintes qui sont écrites par des femmes, des traités de dévotion, et plus on avance dans le Moyen-Âge, plus les auteurs féminines de dévotion se rencontrent facilement, alors que Marie de France, c'est une auteure qui, dans les laits, en tout cas, vise un public pour le divertissement. Et ça, c'est atypique. Et elle l'utilise, elle raconte des histoires qui reprennent les valeurs de la cour, et qui laissent un peu de côté les valeurs chrétiennes. Donc, l'union libre, le plaisir. C'est très étonnant, chez Marie de France, on a par exemple des unions adultères qui, parfois, débouchent sur un enfant. Ce qui est très, très, très rare dans la littérature de l'époque, où, malgré tout, même Tristan et les autres, par exemple, on essaye de rentrer dans le moule de l'idéologie nobiliaire où le mariage, c'est la descendance, et puis, bon, on ne dérange pas trop. Alors que là, elle raconte des histoires où il y a des bâtards, objectivement. Est-ce que, parce que les femmes troubadours, dans mes souvenirs, les femmes troubadours avaient aussi un peu cette espèce de liberté de parole, même ces parfois... Donc, est-ce qu'on peut... Parce que le truc, c'est qu'il faut comprendre que la... Alors, je n'ai pas le nom comme ça de femmes troubadours, mais il faut comprendre qu'à l'époque, la cour Plantagenet, c'est l'Empire Plantagenet, donc ça va, en gros, pour simplifier de l'Écosse, mais jusqu'aux Pyrénées, donc l'Aquité n'était aussi aux Plantagenets et tout. Est-ce qu'on peut établir des liens ? Je te pose la question. Est-ce qu'on peut établir des liens entre ces femmes troubadours et Marie de France ? Est-ce qu'on a pu, à un moment, dire, tiens, il y a peut-être des trucs qui se retrouvent dans les propos ? Voilà. Parce que c'est vrai qu'en plus, la cour Plantagenet, le mari d'Henri II, enfin, la femme d'Henri II, je suis arrivé, la femme d'Henri II, c'est Aliénor d'Aquitaine, voilà, évidemment. Donc, ça pose des questions, quand même, par rapport à ça, quoi, donc... Alors, je connais un petit peu moins ce domaine, donc je vais y aller doucement, sans... Bon, alors, c'est doucement, mais allons-y. Avec précaution, mais effectivement, du fait de la configuration de l'Empire Plantagenet, avec Aliénor d'Aquitaine, qui est une femme d'une culture extraordinaire pour son époque, qui sait le latin, qui est issue d'une famille aristocratique, certes, mais aussi lettrée, enfin, elle a un grand-père qui était troubadour, auteur de poèmes. Il me semble bien. Donc, Aliénor, elle a emporté à la cour d'Angleterre ses pratiques du sud-ouest, enfin, grosso modo. Donc, on peut, effectivement, établir des liens au niveau culturel entre Marie de France et les troubadours. Et on retrouve, par exemple, souvent dans les laits, le même cadre que dans les textes des troubadours, à savoir, l'histoire d'amour commence souvent au printemps, on a le rossignol qui chante, enfin, on a certains motifs classiques de la poésie des troubadours qu'on retrouve. Et, alors, sur la liberté de parole, effectivement, il se peut que ça ait pu influencer. Là, je n'ai pas trop, trop d'éléments. Ce n'est pas l'influence la plus soulignée, en tout cas, par la critique pour Marie de France. Elle a un ancrage aussi dans les milieux intellectuels anglais très marqué. Par exemple, elle connaît très, très bien la pensée qui se développe à Chartres, qui est le fer de lance de la Renaissance du XIIe siècle, où là, on invente de nouvelles manières de lire les textes antiques. Donc, Marie de France, elle est aussi nourrie de tout ça, autant que des troubadours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est clairement une femme lettrée, c'est une femme de l'élite et tout, c'est un peu comme Aliénor, quelque part. Bon, ben, écoute, on a fait un peu, le temps arrive, le temps passe vite, donc on arrive un petit peu à la limite du temps. Je te remercie. Merci, Gisèle, en plus, d'avoir accepté de faire cette émission avec nous. Je rappelle que tu as participé à l'ouvrage qui s'appelle « Le Patiscape d'Alexandre », donc l'ouvrage de Kest, qui est paru chez Montémir. Merci à toi, et rendez-vous bientôt pour une prochaine émission. Quand tu veux, tu es la bienvenue. Merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission. Merci à Exomen de l'avoir patiemment montée. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de « Fréquences médiévales ». Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.